Bonjour, toujours avec les composantes alimentaires, nous arrivons au groupe 5 qui sont les légumes. Nous avons fait trois grandes leçons dans les légumes, pourquoi ? Parce que la liste des légumes est une liste trop large, trop longue. Et nous avons caractérisé toutes les choses dans ce groupe, toutes les choses qui ont un peu plus ou moins les mêmes constituants chimiques et surtout les mêmes propriétés. Donc les légumes, c'est une grande source de fibres, donc il n'y a pas d'énergie dans les légumes. Donc c'est une grande source de fibres et c'est une grande source d'antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, chlorophylle, certaines vitamines qui entrent aussi avec les antioxydants comme la vitamine A, la vitamine K, la vitamine E et la vitamine C. Et ils sont aussi source de minéraux, ils sont source de certains phytoestrogènes, parfois ce sont des substances phytochimiques, c'est des hormones qui se trouvent dans la nature, et ils sont source d'enzymes, surtout quand ils sont consommés à l'état cru. Sous forme de salade ou sous forme de jus, même avec les fruits, donc c'est aussi source d'enzymes parce qu'il y a beaucoup de légumes qui sont très riches en enzymes, notamment les chardons, les artichauts d'ailleurs, les radis, certaines herbes, les feuilles vertes comme la mauve, les choses comme ça, l'oseille, etc. Donc ça c'est aussi source d'enzymes. Et les légumes, enfin tous les légumes d'ailleurs, ils ont ça en commun. Donc certains légumes, ils ont un peu de sucre comme les carottes, comme la betterave, comme la tomate, etc. Certains légumes, ils ont aussi, c'est un sucre composé, donc comme la pomme de terre qui est à l'amidon. Et d'autres légumes qui sont des prébiotiques, qui sont source aussi d'inuline, c'est un polymère de fructose, qui sont la patate douce, le topinambour, la chicorée, les asperges, les navets, le tabagas, la courge rouge, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des herbes qu'on a classées, parce qu'on a classé dans ce groupe 5, légumes, vins, herbes. Pourquoi ? Parce que dans ce groupe, il n'y a rien, il n'y a pas de nutrition. Enfin, c'est des choses qui remplissent l'estomac, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de risque. Toutes les personnes qui cherchent à réduire leur énergie, ou à réduire leur poids, ou à avoir moins d'aliments énergétiques, donc ils remplissent avec les légumes, que ce soit à l'état cru ou même sous forme cuite. Donc les légumes, ça permet uniquement de remplir l'estomac et d'apporter ces fibres qui sont très importantes, des deux types, les fibres solubles et les fibres insolubles, qui sont très importantes d'ailleurs pour le corps. Et les herbes, on ne les consomme pas, disons, de la même manière que les légumes, mais surtout sous forme d'infusion. Certains sont, on peut les mettre dans les aliments, dans cette préparation. Et la liste est très longue, ça dépend des pays, mais tout au moins dans l'espace maghrébin, on a une liste de 8 à 10 herbes qu'on utilise très fréquemment. Bon, on a le thé et le café qui sont de par le monde, les plus consommés. Donc le thé et le café, on les classe avec les herbes, parce que le café, on ne la mange pas, mais on la boit. Mais la façon de la faire griller et tout ça, là, ça ne change rien, parce que de toute façon, on la boit. Et le thé et le café, donc, sont les plus consommés. Et d'autres herbes, d'ailleurs, comme l'absinthe et la menthe. Et on a la sauge, la verveine, on a l'origan et la marjolaine. On a aussi le safran. Au Maroc, on a ce safran, en naturel, qu'on utilise sous forme d'infusion. Sinon, toutes les feuilles des arbres, on peut les consommer sous forme d'infusion. Que ce soit les feuilles des vines, ou les feuilles de l'olivier, les feuilles du grenadier, les feuilles même du figuier. Et le pain, vous voyez, les feuilles du pain, ça se forme d'aiguille, c'est des feuilles qui sont sous forme d'aiguille, c'est des filaments. Le pain aussi, c'est une plante qu'on peut s'en servir comme thé. On a le myrte, mais il y a des gens qui comprennent très mal le myrte. Ce n'est pas le myrte ménager qu'on met dans les maisons, mais c'est le myrte de la forêt. Donc, là aussi, on peut s'en servir, ça se boit, c'est une bonne plante aussi. Et on a beaucoup, les gens, même les feuilles de l'oranger, même les agrumes, les feuilles des agrumes aussi, on peut les prendre sous forme d'infusion. Ça, c'est très important. Il y a aussi une autre information, c'est que les fleurs aussi, donc toutes les fleurs, on peut les prendre sous forme d'infusion. Il y a très peu de gens qui connaissent, qui ont cette information, mais toutes les fleurs, que ce soit les fleurs de l'oranger ou les fleurs de n'importe quelle arbre, toutes les fleurs, on peut les utiliser comme infusion, sous forme d'infusion. Et d'ailleurs, les fleurs, ça concentre bien les composés, parce que c'est à partir de ces fleurs que l'abeille, d'ailleurs, apporte ce qu'il faut pour elles. Donc, d'ailleurs, pollen et propolis, etc., le nectar, etc., donc ça se concentre dans les fleurs. Donc, ces infusions, vous voyez, ces plantes-là, c'est une consommation un peu, si j'ose dire, qu'en fantaisiste, ce n'est pas quelque chose de nutritionnel. Mais il n'y a rien de nutriments, il n'y a rien dans ces plantes, sauf certains phytostrogènes, et surtout, c'est un flavonoïde et polyphénol, donc sur les tannins, donc des substances colorées que les gens connaissent bien. Et ces substances colorées, donc, qui augmentent de couleur, qui s'intensifient avec la lumière et avec l'exposition à l'air. Donc, quand vous laissez un verre de thé comme ça pendant 4-5 heures, à l'air libre et à la lumière, donc ils changent de couleur, ils deviennent plus sombres, ils deviennent rouges, sombres, ils deviennent même bruns. Et quand vous laissez la verveine, la sauge, bon, toutes les choses-là qu'on fait sous fond d'infusion, si vous les laissez à l'air libre et à la lumière, donc ils deviennent plus sombres, et donc ils acquièrent une couleur un peu sombre. Et plus l'infusion est sombre, plus elle est noire, plus elle est riche en polyphénols et en flavonoïdes. C'est les tannins, en quelque sorte, donc c'est les tannins qui s'oxydent et qui donnent cette couleur, des anthocéens, l'éthanins, les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça, tout ça, ça change de couleur. Pourquoi ? Parce que ce sont des antioxydants, c'est des phétochimiques, et qui changent de couleur avec la lumière et avec l'oxygène, donc ils sont très réactionnels. Et les gens, il y a beaucoup de gens-là qui préfèrent la verveine, d'autres qui préfèrent le thé, il y a des gens qui boivent du café, qui boivent la sauge, même la camomille, il y a beaucoup de plantes, la camomille, etc. Donc là, c'est des plantes qui se joignent dans les choses, quand on les boit, c'est surtout des infusions qui reposent un peu le corps et qui reposent le système nerveux. Surtout la verveine, la verveine vient en tête avec la sauge. La verveine, on a la verbaline, la verbaline, la substance des urbes, c'est un extrait de la verveine, et on a les catéchines dans le thé, on a aussi le café-stol-caféine dans le café, le café-stol dans le café, il est transformé au cours de la fermentation, on a quelques traces de café-stol, le café-stol, attention, il est cancérigène, et on a la caféine et on a aussi les catéchines dans le café, on a un peu de catéchines, on a aussi l'acide caféique et on a un peu d'acide tannique. La sauge, on a l'acide rosemarinique, la rosemarine, donc il est de la classe de la rosemarine, donc c'est l'acide rosemarinique qui a été identifié dans la rosemarie, dans le chardon, mais c'est une substance qu'on a identifiée la première fois dans le chardon-marie. Et l'acide rosemarinique, comme la rosemanale, c'est une substance aussi qu'on trouve dans la sauge, et on a aussi la picrocrocine, donc ça c'est des substances très fortes, même sous forme de traces, même sous forme de petites quantités. On a l'absentine et la tojone, donc l'absinthe, et l'absentine et la tojone, la tojone c'est une drogue d'ailleurs, l'absinthe était interdite dans certains pays d'Amérique, comme au Canada par exemple, l'absinthe était interdite d'ailleurs comme aromatisant, parce qu'ils étaient utilisés dans certains types de vins, de boissons alcooliques, des trucs comme ça, mais ils étaient interdites, donc la loi interdisait l'utilisation de l'absinthe, pourquoi ? Parce que la tojone c'est un alcaloïde, c'est une drogue, il est connu d'ailleurs. L'absinthe, c'est une plante antidouleur, et il y avait certaines pratiques traditionnelles, qui étaient dans la médecine populaire, qui étaient utilisées avant, et ont donné à boire à la femme avant, surtout les femmes enceintes, la femme enceinte, avant d'ailleurs la maternité, avant qu'elle dépose son bébé, là on lui a donné quelques 6 à 8 heures avant, on lui a donné une infusion d'absinthe, une infusion d'absinthe là pour alléger un peu la douleur d'ailleurs de l'expulse. Et le café, on la connaît bien, le café on la connaît bien, ses effets d'ailleurs, à court terme c'est bon, mais à long terme c'est mauvais, parce qu'attention, ça lâche bien les muscules, surtout les muscles cardiaques, et ça devient quelque chose de dangereux. Et puis le thé avec les catéchines, l'épicatéchine, l'épicatéchine c'est très fort, et on a les catéchines dans le thé vert, beaucoup plus que dans le thé noir, on a jusqu'à 20-21% de catéchines dans le thé vert, et on a 17-19% de catéchines dans le thé noir. Vous voyez, c'est une grande différence, il y a des gens qui préfèrent le thé vert, et dans l'espace maghrébin on boit beaucoup de thé vert, donc le thé noir n'est pas trop consommé, les Européens préfèrent un peu plus le thé noir, aussi les Américains, le thé noir, et puis même certains pays asiatiques, comme Taïwan, Malésia, etc., là ils préfèrent aussi le thé noir au thé vert. Le thé vert c'est celui des Indiens, c'est le Sahel, c'est l'Inde, et l'espace maghrébin, là on consomme beaucoup de thé vert. Et cette consommation de thé, elle aide beaucoup, mais malheureusement on a mis beaucoup de sucre. Ça c'est dangereux, le thé est très bon pour la santé, mais la quantité de sucre qu'il apporte, c'est une quantité d'ailleurs dangereuse, c'est une quantité mauvaise. La sauge, c'est une plante qui contient en plus un peu de phytostrogène, certains, il est phytostrogénique, et il vaut mieux à ne pas donner à la femme enceinte. Donc les femmes enceintes, elles doivent éviter toutes les plantes, je dis bien tous les herbes. L'herboristerie, pour la femme enceinte, il doit être zéro. La femme enceinte ne doit prendre rien comme plante, rien comme herbe, rien comme infusion, rien comme en bas, parce que c'est toxique pour le bébé. Sauf le thé, un peu de café, même le café, la femme enceinte, même le café. Il y a des avortements qui ont été causés par la caféine, d'ailleurs, surtout les trois premiers mois. C'est cette liste de plantes, il y a des gens qui aiment beaucoup la camomille, oui, c'est à cause de l'odeur, à cause un peu de l'arôme. Il y a des personnes qui aiment aussi la marjoline, parce que la marjoline, c'est une plante qui est très aromatique, c'est une très belle plante. Et puis, aussi l'origan. Donc, l'origan, on en boit moins, mais au Maroc, on en boit. D'ailleurs, le Maghreb, les pays des Maghreb, on buvait l'origan avant. Actuellement, on commence à diminuer, la consommation commence à diminuer. On en boit très, très peu. D'ailleurs, avant, on le mettait avec du lait. C'était très connu. On ne buvait pas le café au lait, mais on buvait le lait à l'origan. C'était très connu, c'était une boisson, d'ailleurs, que les Marocains connaissent bien. Tous les années 60, les années 70, tout le monde est buvé de l'origan, et même le thym. Même le thym est émis dans cette préparation. Et le thym était trop consommé actuellement. Il est moins consommé qu'avant. Et ces plantes, ça complète un peu, disons, ce régime complet. Parce que nous, on ne parle pas d'équilibre. On parle de complémentarité. Parce que parler de régime équilibré, ça ne veut plus rien dire. C'est vide de sens. Nous, on parle de complémentarité, de régime complémentaire. C'est-à-dire, quand vous mangez un aliment qui manque un nutriment, vous devez manger un autre aliment qui apporte ce nutriment. C'est ce que nous avons appelé, c'est notre appellation propre. D'ailleurs, on l'appelle le régime complémentaire, le régime complet. Et on ne parle actuellement pas équilibre, mais on parle complémentarité. C'est-à-dire les aliments qui se complètent. Et d'ailleurs, il faut avoir un menu de façon à avoir le maximum, le taux et le maximum. Et c'était ça le déséquilibre qui était avant dans ce régime, d'ailleurs, moderne, là où on a les frites, on a le poulet grillé, on a les fromages et tout ça. Mais il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de certaines vitamines, d'ailleurs. C'est toutes les vitamines A, C, K, c'est toutes les vitamines K, C, A, C, K, qui se trouvent d'ailleurs dans ce qu'on mange comme cru, dans les fruits et les légumes. Et ces infusions, vous voyez, chaque plante a son secret. Chaque plante a un composé chimique qui ne ressemble pas à l'autre plante. Mais de toute façon, toutes ces plantes, elles sont bonnes. Si on peut varier un peu selon l'année, selon la saison, selon le mois, etc., les gens qui ne trouvent pas la camomille peuvent aller avec la verveine ou les gens qui ne trouvent pas du thé peuvent mettre l'origan ou la marjoline ou quelque chose comme ça. Sauf qu'au Maroc, on a un petit problème, c'est que les gens boivent du thé avec la menthe toute l'année et c'est faux. Parce que la menthe, normalement, elle contient du menthol et le menthol, ça rafraîchit. C'est la substance qu'on met dans les bonbons et dans les chewing-gums. Ça rafraîchit parce que ça donne une sensation de rafraîchissement. Et la menthe, c'est à partir du mois 4 parce qu'il y a des régions un peu semi-arides où il fait chaud comme la région sud de Maracchi, d'Agadir. Là, on peut quand même commencer à consommer la menthe le mois 4. Sinon, c'est le mois 5, 6, 7, 8. Et puis la saison froide, on ne doit pas toucher à la menthe. Pourquoi ? Parce que son cycle végétatif, il commence à sortir des radicelles à partir des feuilles. Parce que même la tige, là, les gens voient que la tige est avec les feuilles, mais cette tige-là, c'est une racine. C'est en l'enterre. C'est en l'enterre. Il va pousser, il va vous donner donc de la menthe. Et il sort, là, les gens peuvent remarquer ça, il sort des petits radicelles avec les feuilles. Donc vous avez la feuille accrochée à la tige et puis il y a des radicelles qui sortent entre la feuille et la tige. Et puis sa physiologie change, son odeur change et son goût change. Donc il donne un mauvais goût au thé. Parce que le menthol n'est plus, il est oxydé, il est sous une autre forme. Donc normalement, la saison froide, c'est l'absinthe. Pourquoi ? Parce que l'absinthe, c'est une plante qui chauffe le corps. L'absentine et l'anabsentine avec l'autogène, là, c'est des substances qui chauffent le corps, c'est des stimulants. Ils donnent même de la sueur. Donc ça fait, disons, stimuler le système hormonal. C'est-à-dire, disons, le système endocrinien, en quelque sorte. Et les autres plantes, d'ailleurs, le saffron, la meilleure c'est le saffron. Le saffron, il aide beaucoup au repos. C'est tous les gens qui travaillent dur. Donc le soir, quand ils boivent un peu de saffron, ça aide à dormir. Avec le myrth aussi. Le myrth, ça aide beaucoup à dormir. Et puis la verveille, les gens qui travaillent la nuit, comme les étudiants, tout ça, qui préparent un examen, je ne sais pas quoi, il faut qu'ils boivent. Je préfère la verveille, parce que la verveille, ça permet au système nerveux de ne pas se fatiguer. Donc il reste longtemps, il reste actif longtemps. Et ça aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ces éléments qui se trouvent dans ces herbes, le corps en a besoin. Et là, on a besoin surtout du système nerveux. Donc le type digestif et le système nerveux. Pourquoi ? Parce que l'orégan, c'est bon pour le système digestif. Et la verveille aussi. Les gens qui ont des vomissements, des intoxications alimentaires, et tout ça, il faut qu'ils arrêtent de manger. Les gens qui ont des intoxications alimentaires, je répète, des intoxicants, en cas d'intoxication alimentaire, c'est surtout les enfants qui ont des intoxications staphylocoxiques, c'est des diarres et vomissements sans fièvre, sans fièvre, c'est des diarres froides. Là, quand on a une intoxication, il faut s'arrêter de manger. Et il faut prendre ces infusions, ces infusions de l'eau, il faut prendre des liquides, de l'eau, si on met un peu de sel, c'est bon, sinon l'eau, ou une eau minérale, mais une eau bien propre, de l'eau et les infusions. Pourquoi ? Parce que ces infusions, elles vont désinfecter le type digestif, surtout l'orégan, surtout quand on prend l'orégan, le thé, la verveille, ou même les feuilles de certains arbres, comme l'olivier, comme le grenadier, etc. Donc ça permet de désinfecter ce type digestif après cette détoxication. Mais les gens ne s'arrêtent pas de manger et la diarrhée continue. Il faut s'arrêter de manger parce que vous avez la lumière intestinale de fragiliser avec l'intoxication et il ne faut pas manger. Il faut prendre des choses simples comme les légumes cuites à la vapeur et comme certains fruits qui sont faciles à digérer, comme les dates, par exemple, etc. Mais prendre des infusions et de l'eau et puis attendre un jour ou deux, attendre que la diarrhée d'ailleurs s'atténue et puis les gens peuvent revenir, peuvent manger. Sinon, la diarrhée va continuer. Il y a des gens qui ont des intoxications et que la diarrhée a duré un mois et même plus d'un mois. Donc ces infusions, ces herbes, nous les avons groupés avec les légumes et tout ça parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments et il y a des substances qui sont très importantes pour la physiologie du corps et aussi pour la protection du corps. Quand on parle antioxydants, quand on parle de ces substances-là qui sont fortes, surtout les phytostrogènes, là, c'est très important. Bien, donc on aura fini avec ça, ce groupe des herbes. On n'a pas parlé des algues marines et tout ça, ça c'est autre chose. Pour les algues marines, on ne consomme pas beaucoup mais c'est un micro-algue comme la chlorelle, comme la spiruline et tout ça. Là, on n'en a pas parlé mais ça aussi, c'est des végétaux et ils se classent avec les légumes. Les algues, ils se classent avec les légumes bien qu'ils contiennent une teneur de protéines qui va jusqu'à 25% de protéines. Ils sont très nutritifs, les algues. Donc il faut les classer avec normalement avec les légumineuses parce que le niveau des protéines c'est avec les légumineuses. Donc on va s'arrêter là et on aura fini ce groupe 5. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada